La Fayette est un homme perpétuellement entre deux mondes, entre deux continents, entre l'Ancien Régime et la France issue de la Révolution, entre l'égalisme monarchique et opposition libérale, entre le secret des sociétés et l'expression publique des salons et des clubs, entre lumière et romantisme, etc. Son expérience américaine, à partir de 1777, est fondatrice. Le jeune major, vainqueur autour de Richmond, a analysé les limites organisationnelles des troupes alliées, s'est enthousiasmé pour les constructions constitutionnelles, a servi la diplomatie avec les nations amérindiennes, puis les relations hispanos et franco-américaines, profitant de son amitié avec Washington et Jefferson. Il est devenu le compagnon de route de nombre de patriotes européens, en Irlande comme en Pologne, tout comme il partage la table des princes éclairés, Frédéric II, Joseph II, le duc de Brunswick. Dans le salon Condorcet, dès la fin des années 1770, il a noué des liens avec Thomas Penn, Adam Smith, théoricien du libéralisme économique, ou Beccaria, qui bouleverse la conception de la peine judiciaire. Au sein de l'Assemblée des notables, ou de l'Assemblée provinciale d'Auvergne, en 1787, Lafayette paraît un réformateur, prompt à contester la lourdeur de l'impôt ou la réforme des parlements. Il incarne une noblesse libérale, liée à la couronne, aux vieilles familles qui l'ont soutenue, les Noailles en l'occurrence, considérant comme une dette d'honneur de défendre l'intégrité du souverain. Il n'a pourtant jamais oublié le devoir du partage, accompli au sein des sociétés philanthropiques des années 1780 ou de la franc-maçonnerie. Inspiré par ses amis abolitionnistes anglais, il se retrouve dans la Société des Amis des Noirs, fer de lance des idées émancipatrices en France. Il essaiera de les mettre en application sur ses propriétés guyanaises. Quand il ne succombe pas au charlatanisme de Mesmer, il s'exerce pareillement au bien de l'humanité en cette ère du velet, où il aime à se retirer passagèrement, confessant volontiers sa lassitude des tumultes parisiens. La révolution venue, qu'il a préparée au sein du Comité des Trente, il est l'un des hommes d'influence de l'Assemblée nationale constituante. Présentant son propre projet, il attend avec impatience l'adoption d'une déclaration des droits françaises, défend un statut pour les protestants, participe à la naissance des clubs, de la fort modérée société de 1789 aux Jacobins, puis aux Feuillons. S'appuyant sur plusieurs plumes, Lafayette devient l'un des pionniers de la communication politique, bien avant Bonaparte. Mais on lui reproche ses relations embrouillées avec la cour. Il hésite en octobre 1789, lorsqu'il s'agit d'accompagner la marche des femmes jusqu'à Versailles, où elle réclame du pain à la famille royale, avant de la ramener à Paris. Il déjoue le complot royaliste des chevaliers du Poignard en février 1791, mais en avril, essaye en vain de permettre au roi d'aller faire ses Pâques à Saint-Cloud. Responsable de la surveillance du monarque, il est fragilisé par la fuite de ce dernier, le 21 juin 1791. Commandant la jeune garde nationale parisienne, vénéré des Patriotes, charismatique à l'heure de la fête de la Fédération du 14 juillet 1790, cet adversaire du désordre perd définitivement son aura lors de la fusillade du Champ de Mars le 17 juillet 1791, quand sont réprimés les signataires d'une pétition initiée par le Club des Cordeliers et soutenu par celui des Jacobins, demandant la déchéance de Louis XVI. La fragilité de sa position, de sa pensée et les ambiguïtés de son image l'excluent du fauteuil de maire de Paris. Il devient l'intrigant borné dénoncé par Sieyès, l'idole du jour, rival du monarque, rabaissé par son concurrent Mirabeau. Il est jugé trop proche des monarchiens, trop hostile aux Jacobins et à la sans-culoterie pour être absous. Ces menaces d'une intervention militaire contre l'Assemblée et les patriotes parisiens des clubs et des sections, s'ils touchent au corps sacré du roi, le 16 juin, puis le 28 juin 1792, finissent de le discréditer. Le commandement de l'armée du centre, obtenu en décembre 1791 grâce à la protection du ministre de la guerre Narbonne, aurait pu lui permettre, en cas de victoire, de relancer sa carrière politique. De l'eau au moulin de Robespierre, qui, inquiet du possible césarisme de ce général, a lutté contre la déclaration de guerre d'avril 1792. Fin tacticien, Lafayette souffre néanmoins de sa mésentente avec les autres commandants et se limite donc à des combats d'avant-garde et de poste et à autant de retraites. Son passage à l'ennemi, le 19 août 1792, alors qu'il vient d'être déclaré traître à la nation pour avoir refusé le 10 août et ses conséquences politiques, le range dans la galerie de repoussoirs dont va user la propagande républicaine. Il se traduit cependant pour lui par un emprisonnement sans ménagement jusqu'en 1797 dans les geôles prussiennes puis autrichiennes avant un exil à Utrecht jusqu'en 1800. Sa captivité l'éloigne de la scène française et ne lui permet pas de comprendre les balbutiements de la démocratie dans toutes leurs dimensions. S'y ajoute une difficulté à vivre un monde social en pleine mutation autrement que dans un rapport paternel où affleure son éducation nobilière, sa confiance dans une élite éclairée réunie en des sociétés privées ou secrètes au sein desquelles il ne sera jamais très assidu. Les trois glorieuses de juillet 1830 lui permettront un instant de retrouver sa popularité de 1789 et le commandement de la garde nationale de Paris qu'il passe en revue une dernière fois aux côtés du nouveau roi Louis-Philippe. Quant à son credo, il l'avait répété six ans plus tôt aux Etats-Unis lors d'une fête maçonnique fixant à jamais son appartenance au siècle des Lumières. Liberté, égalité, philanthropie, véritable symbole maçonnique, « Puisse la pratique de ces principes me mériter toujours l'estime de nos amis » et l'anima de version des ennemis du genre humain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada